Amis Gémeaux, on m'a annoncé que je n'avais pas mis en ligne votre vidéo pour le mois de janvier, donc grâce à cette personne qui m'avait remonté cette information, je vais vous refaire le tirage. Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, janvier 2020, merci de nous donner un message clair. Vous n'avez pas entendu sa gargouille. Oh ! L'ange des cœurs, on vous demande d'adopter la vérité de votre cœur ce mois-ci, Amis Gémeaux, et en dos de deck, nous avons l'antiquité des jours, la flamme éternelle. Donc là, il y a moyen de se reconnecter, soit avec son âme sœur, soit avec la partie la plus évoluée de son âme. Et la carte de ce mois-ci est l'intégrité, je suis lumière d'or. Alors, autant dire qu'on commence l'année 2020 sur les chapeaux de roue avec vous, Amis Gémeaux. Alors, pour nos Gémeaux, il va y avoir des choses qui vont être éclairées et il y a de l'espoir. Par rapport à des problématiques que vous auriez rencontrées en 2020, oh oui, de la lumière sur des choses qui chagrinent. Bon, notre petit Gémeaux s'est mis à la cuisine, il s'est dit que, comme c'était la vidéo de son signe, il pouvait faire du bruit. Donc là, on nous parle de sagesse, d'accompagnement, par rapport à des soucis, de maître de l'ordre. Ah oui. Par rapport peut-être à des choses qui vous apportaient une certaine forme de désespoir. et on parle d'une transformation, de la chenille qui devient papillon, de maître de l'ordre, d'échanger. Alors, on y va. Amis Gémeaux, pour ce mois de janvier. Hop. Voilà. Donc, cette transformation. Oups. Merci de nous donner un message clair pour nos amis Gémeaux pour le mois de janvier 2020. Lune en Gémeaux, Soleil en Gémeaux, Ascendant Gémeaux. Merci. Équité par rapport à la foudre. Donc, il y a des choses qui viennent se remettre dans l'ordre, là, d'une manière ou d'une autre, et qui vous ramènent une forme d'équilibre des Gémeaux. Je vous indique la triade pour vous. Alors, hop, le Golden. Y aura-t-il assez de place sur la table de Didi ? Merci de nous donner un message clair pour nos amis Gémeaux, Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux pour le mois de janvier 2020. Comment commence-t-il l'année ? Oh, avec la Reine de Coupe et l'As d'Épée. À la Coupe. Alors ici, on nous parle de triomphe, de trancher avec des choses du mental qui n'allaient plus, et d'accueillir ses émotions, ses sentiments. Là, on revient à un peu plus d'équilibre, mes Gémeaux. Sympa. Hop. Donc, on va vraiment vers l'intégrité, dans le sens de ses émotions, d'accueillir, de prendre ses émotions autrement. Voilà, ça va être compliqué. Compliqué. Alors, j'en ai mis huit du G pour qu'on ait une histoire claire, quelque chose qui se tienne. Merci de nous donner un message clair pour nos amis Gémeaux, Ascendant Gémeaux. Hop ! Lune en Gémeaux. Alors, le message clair nous parle de beauté. On va vers le beau, le bien, le vrai. Quelque chose de beau, peut-être au niveau amoureux, ou une forme intégrité, j'allais dire, de mariage avec soi-même. Et avec la campagne santé, on a pu tourner la page par rapport à des vols, ou à des pertes qu'on a identifiées. Donc, il y en a qui se sont reposées, ou qui vont se reposer, et prendre du recul, peut-être par rapport à quelque chose qui les a plus ou moins traumatisés. Merci de nous donner un message clair, Amis Gémeaux, Ascendant Gémeaux, pour le mois de janvier. Soleil Gémeaux. On parle de l'étoile de l'homme, là. Il y avait la carte des ennemis. Hop ! Peut-être qu'il y avait quelqu'un que vous perceviez comme un ennemi. On vous dit que vous allez avoir de la chance, Amis Gémeaux. Merci de nous donner un message clair. Donc ici, on a la carte bleue et la table à la coupe. Donc, on nous dit avec cette carte bleue que vous allez pouvoir triompher de tous les obstacles. Pour ce mois-ci, la carte bleue, c'est la carte bleue de l'univers. Tous les obstacles que vous allez avoir sur votre route ont déjà leur solution. Et avec la carte de la table, on nous parle de partager des choses avec ses amis, d'aller prendre un verre, de discuter autour d'une table. En tout cas, on s'assied et on discute. Hop ! Alors ! Et puis, il y a vraiment cette transformation-là avec le G. Bon, tout est... Non, pas tout est à l'envers, mais presque. Alors, on y va. Bon ! Alors, comme celles-là sont toutes à l'envers, on peut les retourner. Alors, ici, on nous parle d'une protection par rapport à des langues de vipères. Et ici, ça nous indique que peut-être vous, vous avez pu faire la langue de vipères par rapport à vous. Et que maintenant, vous comprenez ça et que vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça. On prend conscience de ses valeurs, on retrouve de la chaleur dans ses échanges avec soi-même et avec les autres. Ici, on vous dit que ça vous apporte bien-être et que vous prenez conscience de vos richesses. Ça vous ramène la sérénité après quelque chose qui vous avait beaucoup rongé. C'était peut-être le fait de penser des choses négatives sur vous. Là, on vous dit que vous rétablissez des vibrations harmonieuses autour de vous et peut-être certains d'entre vous reconnectent avec une dimension artistique qui leur est chère. Ouais, ouais. Puis, on parle de cet équilibre, de réintroduire les émotions. Donc là, on a la carte de l'accident et la carte de l'intelligence. Alors, moi, ce que ça me dit, c'est que votre intelligence, peut vous permettre d'éviter l'accident. Justement, en arrêtant ce langage un peu dur vis-à-vis de soi-même, vous avez la faculté de comprendre en échangeant, en partageant avec les autres que vous n'êtes pas obligé de gérer, j'allais dire, ce procès que vous avez eu en héritage. C'est comme si certains d'entre vous étaient en train de se battre contre eux-mêmes, que ça ne venait pas de vous, mais c'était hérité de votre famille. Et on nous dit que vous allez pouvoir retrouver la paix parce que vous avez l'intelligence de comprendre que ça peut vous freiner. Et ici, on nous dit encore une fois que vous êtes protégé, la chance, avec le hasard. Et ici, il y a quelque chose de beau qui est compris, le beau, le bien, le vrai qui revient et qui vous permet de retrouver une sérénité par rapport à cette guéguerre intérieure. Vous me direz si ça vous parle. Oh ! Ici, on a le roi de coupe carrément, le cavalier d'épée. Alors, ici, il y en a certains qui, malgré le fait qu'ils soient dans l'abondance avec le cadre de coupe, ont tendance à se sentir pauvres, à psychoter sur des choses du passé, donc peut-être par rapport à la manière dont vous vous parlez. Et on nous parle ici de retrouver un équilibre, en tranchant avec peut-être la façon de... Moi, j'ai vraiment ça qui vient, la façon de mal se parler ou de mal se considérer et de se reconnecter à son roi de coupe intérieure, en équilibrant ses émotions. En plus, en dos de deck, on avait juste la reine de coupe. Donc là, en rééquilibrant ses émotions, en basant ses émotions sur nourrir son être en profondeur, prendre conscience de sa valeur, gagner en sérénité, on rétablit un ordre. Vous me direz si ça vous parle. Alors ici, on nous parle de papyrus et de protection encore. Mais qu'est-ce que vous êtes protégés, hein ? Donc, par rapport à des engagements, et ici, on nous parle d'un message de votre âme qui vient complètement transformer les choses. Donc, cette transformation qui était déjà là, avec ce retour à l'équilibre, c'est un message de votre âme. C'est un message de votre âme. Et en fait, on vous montre qu'il y avait des engagements, qu'il y avait des choses écrites qui datent peut-être d'avant votre naissance. J'allais dire, et par rapport à ça, vous êtes protégés et vous allez comprendre. Retour à l'équité, c'est un retour à l'équilibre. Donc ici, on nous dit que, justement, vous allez sortir des doutes à votre égard. Grâce à votre âme, vous allez vous reconnecter à une image de vous, de qui vous êtes vraiment, en retrouvant cet équilibre, en coupant avec ces doutes. Et ici, on vous dit qu'il y avait peut-être quelque chose de l'ordre de la tentation. Peut-être que vous avez pensé que vous n'étiez pas quelqu'un de bien parce que vous avez fait quelque chose ou parce que vous étiez tenté par quelque chose. Mais là, vraiment, une chance vous est donnée, avec cette carte de la protection et du papyrus, de prendre conscience des, j'allais dire, des engagements ou de, je ne sais pas, il y a peut-être un truc qu'on racontait par rapport à votre famille, etc., qui vous a fait vibrer de manière négative par rapport à vous. Et on dit que cette croyance, elle est transformée. Et qu'en fait, par rapport à cette tentation, il va y avoir quelque chose de l'ordre de l'initiation. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez comprendre d'où vient cette histoire de tentation, d'où vient cet héritage, peut-être cet héritage de se battre contre soi-même. Voilà. Et vous allez vous en libérer. Bon ! Au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Donc, on nous parle évidemment, je vous ai centré ça sur vous, mais on nous parle évidemment de couper avec les lampes de vipère autour de soi et d'arrêter de brancher sa radio personnelle sur écouter ce qui ne va pas chez nous de la part des autres. Alors ici, la carte qui est tombée est la carte du rêve. Donc là, ici, on a des rêves. On a des rêves qui sont peut-être très éloignés de sa vie, qu'on aimerait vivre. Ici, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est dans le succès, dans la richesse, dans l'abondance et dans le bien-être et dans la chaleur. Et c'est peut-être cette personne qui va vous inspirer pour vivre vos rêves. Les énergies en interaction, c'est que vous êtes capable de prendre du recul tous les deux par rapport au sens de l'existence. Et que ça vous amène, avec ce succès, à être dans le partage. Partage de vos idées et peut-être tranchage d'idées négatives pour accueillir pleinement vos émotions de manière responsable. Je vous rappelle que vous êtes protégé en dos de deck chez l'intégration. Du bien, du mal, du côté féminin, du masculin. On comprend, on intègre, on passe une étape. Avec la carte de cette transformation, ça peut nous parler d'éveil pour certains d'entre vous. Ce qui explique que ça a été difficile. Et on vous parle avec la carte de l'équité, d'un retour à l'équilibre. On y va pour l'amour. Alors, pour l'amour, pour nos amis gémeaux. Ascendant gémeaux, lune en gémeaux. Merci de nous donner un message clair. Alors, ici on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est la première carte. On va faire une coupe. On vous dit qu'il y a une relation karmique. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Et que vous allez revoir cette personne très bientôt. On vous indique de laisser une chance à votre relation. Et d'être léger, espiègle. On parle d'un engagement supérieur dans cette relation. Et pour d'autres personnes, on parle d'un nouvel amour. On conclut sur finance et carrière. Peut-être que vous travaillez beaucoup. Ou que vous avez besoin de remettre vos finances d'équerre. Et que ça empiète sur vos amours. Voilà. Bon, que nous disent les petits cœurs ? Merci de nous donner un message clair pour nos amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux, l'une en Gémeaux. Ici, on vous parle de pardon. Arrêtez de concentrer votre énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses. Rêve et imagine. Avec le rêve, c'était drôle. Alors ici, on vous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Lorsque tu traverses le monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. En ce qui concerne les affaires de cœur, pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et enfin, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même que les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà. Amis Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. On va terminer avec les conseils des anges. Pour votre mois de janvier 2020. Donc, beaucoup de protection, beaucoup d'harmonie, de la chaleur qui est restaurée. C'est un apprentissage par rapport à des schémas familiaux. L'accueil de vos émotions qui vous parlent d'intégrité et de reconnexion avec la plus belle partie de vous-même. Ici, on parle de vérité et de potentiel créatif. Donc, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et ici, potentiel créatif, on vous dit que par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Protection, encore, au cas où ce n'est pas sûr. Donc là, vous avez une étape de vie qui est très très protégée. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière. Pour te protéger. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça veut dire que votre développement est protégé. Ici, vous voyez l'intuition de Didi. Je me protège de mes jugements qui me font sentir mal. Je prends conscience de tous mes jugements sur moi-même qui ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je dis je suis nulle, comment puis-je être sûre que cela vient de moi ? « Je fais de mon mieux » signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Et une petite dernière, je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire « Je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. » Écoutez, je crois que les messages sont clairs. Je vous souhaite un excellent mois de janvier 2020. Amis Gémeaux, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner ici. Vous pouvez cliquer, activer sur la clave, activer la cloche pour recevoir tout ou partie des notifications de la chaîne de Didi. Pour les Gémeaux qui me suivent depuis maintenant plusieurs semaines, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Et je vous embrasse très fort. Encore une très bonne année 2020. Et à très vite sur la chaîne de Didi. Merci. Merci.